Chaque fois qu'on va dans une maison, elle est magnifique à chaque fois. On découvre tous les jours. Moi j'habite ici depuis 50 ans et il y a plein d'endroits que je connais pas, des maisons que je découvre. C'est simple, chaque fois qu'on fait un chantier, c'est différent. La forme de la maison, le travail. On fait beaucoup de restauration de bâtis anciens. On réalise les toitures en tuile cannelle traditionnelle la plupart du temps, de temps en temps en tuile plate. On fait des percements d'ouverture avec des encadrons en pierre. On bâtit des murs pierres, on fait des agrandissements. La pose de solives qui permettent de soutenir les planchers. Là depuis quelques années je fais des enduits chaud-chambre à l'intérieur des maisons. C'est très adapté aux bâtis anciens. Là j'ai ajouté, par exemple, j'ai restauré la terrasse en ajoutant les deux piliers à ma maison et les autres sont de 1770. Donc je pense que dans 100 ans tout sera encore en place. En fait, quand on fait de la restauration, il faut beaucoup de matériel. J'ai beaucoup de pierres, de tuiles, de poutres, du bois et de la pierre. Voilà, donc ça demande un peu de stock, un peu de place. Je travaille que pour des gens privés qui restaurent des maisons anciennes, forcément. Donc les conseillers dans l'utilisation des matériaux, les conseillers, dans l'ordre des travaux. Et ma démarche commerciale, c'est le bouche à oreille. Les gens, ils m'appellent. En fait, j'ai toujours des nouveaux projets qui arrivent et qui boostent, des nouveaux personnes qui s'installent. Pour l'instant, j'ai trois employés. Et si je trouvais quelqu'un de compétent, je l'embauche de suite, oui. Les plus importants, c'est quand même les engins. Ça n'a rien à voir avec nos anciens qui ont construit les maisons. Nous, on lève de moins en moins. Tout se modernise. Donc ça, c'est bien. Les grues sont de plus en plus performantes. Elles se déplacent facilement, elles s'installent facilement. Donc ça, il faut bien avouer que ça facilite grandement le travail. Ce qui est intéressant, c'est de sauvegarder le patrimoine et de continuer à sauvegarder le savoir-faire. C'est pas très difficile, franchement. Je pense qu'il faut, avec de la bonne volonté, un peu de persévérance c'est un petit peu dégourdi. Dans la restauration du bâtiment ancien, il y a quand même du travail et puis c'est intéressant, c'est joli. Et puis on marque ce qu'on fait, ça restera dans le temps. Et puis on a la chance d'être dans un environnement quand même assez privilégié. C'est quand même assez joli là où on habite. Pour les gens qui ne connaissent pas, je dirais, vous pouvez venir. C'est pas le paradis, mais pas loin. Puis ça s'intègre parfaitement dans le paysage. On ne dénature pas du tout notre environnement. On utilise des matériaux nobles. Les clients sont contents, nous aussi. On prend du plaisir à faire notre métier. Donc ça, c'est quand même bien.